bonjour dans cette capsule vidéo je vais essayer de vous apporter quelques explications par rapport au fonctionnement de l'activité R5B donc je suis ici sur un espace de cours de test je vais activer le mode édition il faut savoir que au niveau de n'importe quel espace de cours principalement au niveau de la nouvelle génération des plateformes Moodle on va trouver au niveau du bouton plus une banque de cantonneux c'est une banque qui va contenir les contenus que vous allez développer en utilisant l'activité ou bien le générateur d'activité H5B donc si je vais entrer au niveau de la banque de cantonneux je vais trouver le classement ou bien je vais trouver les activités que j'ai déjà créé donc là ici j'ai une activité que j'ai déjà créé au niveau de la banque de cantonneux il est possible bien sûr d'ajouter d'autres activités en fonction de vos besoins on a beaucoup donc je mettrai à votre disposition d'autres vidéos pour expliquer à chaque fois l'une des activités et la façon selon laquelle on peut l'utiliser maintenant ça c'est par rapport bien sûr par rapport à la banque de cantonneux mais si on revient au cours réellement on va trouver comme n'importe quel autre type d'activité ou de ressources pour ajouter H5B nous allons cliquer sur ajouter une activité ou une ressource on va aller vers les activités parce que H5B n'est autre qu'une activité donc je vais cliquer sur l'icône H5B à ce moment là je peux trouver un champ où je peux mettre le nom qui sera cliquable et sur lequel nous allons attirer pour faire l'activité par exemple ici je vais mettre activité 1 il s'agit de la première activité je peux bien sûr mettre une description que je peux l'afficher si je souhaite bien sûr l'afficher je dois cliquer sur afficher la description sur la page de cours par la suite il y a un champ qui est très important ce champ va me permettre d'ajouter l'activité à partir de la banque de cantonneux donc vous voyez ici vous avez juste en bas vous avez utilisé la banque de cantonneux si vous allez créer actuellement une activité vous allez cliquer sur ce lien pour attirer au niveau de la banque de cantonneux je vais vous montrer ça donc je vais cliquer sur banque de cantonneux et je vais attirer sur la banque de cantonneux que j'ai déjà présenté initialement ajouter une activité que je vais la mettre au niveau de l'activité 1 donc pour ajouter une activité déjà créé je vais cliquer sur ce bouton et à ce moment là je peux me retrouver au niveau du sélectionneur de fichiers je vais aller vers la banque de cantonneux pour chercher l'activité qui est déjà disponible à ce moment là je vais choisir donc je n'ai qu'une seule activité je vais choisir celle ci donc si je choisis celle ci j'aurai en fait deux formats de sélection soit que je sélectionne en faisant une copie du fichier ou bien je vais faire simplement un lien vers le fichier donc il y a la différence entre les deux modes de sélection si je vais choisir une copie du fichier donc j'aurai une copie c'est à dire que les modifications qui vont être effectuées au niveau du fichier principal ne seront pas ajouté au niveau de la copie par contre si je fais un lien vers le fichier à ce moment là toutes les modifications que je vais faire ultérieurement font être affiché directement sur le l'activité donc je vais sélectionner à ce moment là j'ai l'activité qui est ajouté je peux bien sûr paramétrer d'autres options par exemple là vous avez l'option à 5p ça c'est c'est une c'est un paramétrage qui ne concerne que les activités à 5p si je vais si je souhaite que le public peut télécharger l'activité à ce moment là je peux lui donner ou bien je peux lui autoriser le téléchargement je peux autoriser bien sûr l'intégration et là c'est très important c'est un bouton très important parce que ça il me permet d'intégrer l'activité dans le cadre d'une autre activité ou bien dans le cadre des étiquettes par exemple comme je peux afficher le bouton de copyright et là aussi c'est très important personnellement je fais que par exemple je 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 sélectionne le bouton intégré et je sélectionne le bouton copyright si vous souhaitez récupérer les notes donc là vous allez vers notes vous allez fixer la feu la note ou bien la façon d'évaluation par exemple là je vais mettre le point je vais noter sur 20 par la suite vous avez d'autres options qui sont du type par exemple option de tentative si vous souhaitez par exemple activer le suivi de tentative à ce moment là vous allez renseigner le champ par lui si vous avez par exemple aussi plusieurs tentatives donc vous pouvez noter soit vous pouvez prendre la première note ou bien la dernière ou bien la note moyenne ou bien ne pas calculer une note directement et là vous allez simplement avoir que l'activité simplement personnellement je vais faire par exemple je vais choisir l'option note moyenne et donc par la suite on va aller vers le réglage courant c'est un réglage qui concerne tout type d'activité de même pour la résélection d'activité et l'achèvement d'activité je vais enregistrer et revenir au cours à ce moment là je vais trouver voici l'activité que j'ai ajouté je vais cliquer sur cette activité là quelques instants voilà donc voici l'activité que j'ai créé il s'agit d'une grille de mots croisés qui comporte seulement deux mots simplement pour vous montrer comment on fait l'ajout d'une activité dans le cadre d'une plateforme moderne voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions n'hésitez jamais à adhérer à cette page et d'être d'accepter la notification afin que vous puissiez être informé des nouvelles vidéos merci